Lancement de la récolte du maïs dans la ferme de la société Terra à plus ou moins 90 kilomètres de Lubumbashi dans le Okatanga. C'est le ministre national de l'agriculture qui a procédé à cette opération mercredi dernier. Au moins 14 000 tonnes de maïs sont attendues sur le 2000 hectares cultivés. Aussitôt arrivé dans l'après-midi du mercredi 17 juin à Lubumbashi, Maître José Mpanda s'est directement rendu à la ferme de la société Terra située à plus ou moins 90 kilomètres de la route de Kasinga dans le village Lubanda. Ici, après accueil, il a procédé sans tarder au lancement de l'opération de la récolte. Dans cette concession, 2000 hectares de maïs sont à recolter. Selon les estimations de Mme Tracia Kabanga, chargée du développement du business de Terra, l'on attend un rendement de 7 tonnes par hectare, soit 14 000 tonnes à recolter. C'est une satisfaction pour Maître Mpanda ébloui par cette mécanisation. Mais sinon, moi j'envoie, si vous êtes vraiment dans la mécanisation d'agriculture, c'est ça, c'est ça l'impression, c'est ce que j'ai vu et ce que vous faites, vous êtes éligibles. Pour la saison à qui s'annonce au mois de septembre, la ferme Terra qui dispose de 10 000 hectares envisage exploiter 3 000 hectares pour produire prochainement 21 tonnes de maïs. Les travaux de dessouchage sont déjà entrepris et avancent bien. Seulement, Mme Tracia Kabanga se plaint de l'environnement fiscal et parafiscal qui asphyxie leur activité. Elle sollicite le plaidoyer du ministre Josime Panda, plaidoyer que ce dernier a promis aux responsables de la société Terra auprès du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture a été amené ensuite à visiter la minoterie africaine Maïling à Lubumbashi. C'est une gigantesque minoterie capable de produire 336 tonnes de sacs de farine par jour et qui dispose de six grands silos avec la capacité de stockage de 36 000 tonnes de maïs grain. D'après M. Rahim, propriétaire de la société Terra, cette farine est vendue à 17 dollars le sac, soit moins de 40 000 francs congolais à Lubumbashi. Le ministre Josime Panda a clôturé sa visite par Congo-œufs où sont élevées les poules pondeuses. Elles sont 300 000 et produisent en moyenne 180 000 œufs par jour qui sont déversées sur le marché du Okatanga, du Lualaba et du Kassai. Il faut dire que Terra, African Maïling et Congo-œufs constituent une plateforme agricole intégrée avec zéro déchet dans le processus de production étant donné que le sous-produit de l'une devienne la matière première pour l'autre. C'est-à-dire que Terra, la ferme, produit du maïs qui est transformée à la minoterie africaine Maïling. La minoterie produit la farine et le sang de maïs. Le sang de maïs à son tour est l'une de matières premières pour la fabrication de l'aliment pour les poules pondeuses. Les pondeuses produisent de la fiance qui est utilisée comme engrais organique à la ferme Terra pour amender le sol. Donc c'est un système vertueux d'économie circulaire et de développement d'une chaîne de valeur de maïs que M. Rahim a construit. Avec la société Terra, le ministère de l'Agriculture voudrait avoir un partenariat public-privé, PPP pour accomplir la vision du président de la République, celle de la révanche du sol sur le sous-sol.